bonjour j'espère que tu vas bien alors je suis encore en train de démêler mes petits couleurs on se retrouve aujourd'hui avec émilie qui est là tac tac comment je fais pour teinter il faut que tu me demandes non coucou sophia yes hello je me recule un peu je suis un peu la tête dans les commentaires mais quand on est deux ça change en fait attends j'ai pas mis mes petits écouteurs donc j'espère que tu m'entends bien toi ouais je t'entends bien d'accord attend d'ailleurs ils sont mis les écouteurs en fait j'ai je suis pas au moins sur mon setup moi non plus j'étais en train de continuer à installer au moment où je me connectais c'est bon tu les as alors non je les cherche plus en non en faisant c'est ok oui oui moi j'entends bien je pense ouais voilà sophia si tu peux confirmer au niveau du son notamment donc on se retrouve aujourd'hui toutes les deux pour parler communication donc toi tu appelles ça slow communication oui j'ai vu que tu n'avais pas la même dénomination que moi non ben je comprends enfin tu vois c'est c'est aussi plus ton univers ton vocabulaire etc voilà je vais te laisser te parler te présenter il faut que j'atterrisse un peu alors moi je suis émilie drouin je suis communicante en vrai c'est mon métier de d'origine ça fait depuis 2005 que je travaille dans le monde de la communication ça commence à faire voilà et je suis j'étais longtemps attaché presse on va dire consultante en relation presse plutôt pour des grandes entreprises puis je suis arrivée en suisse il ya huit ans ce qui a coincidé avec ma découverte du web parce qu'en fait avant j'étais vraiment cantonnée on va dire aux relations avec les journalistes donc les médias classiques mais pas tellement avec enfin on voyait tout ça a commencé à vraiment beaucoup bouger avec tout ce qui était blogueur etc influenceurs moi j'étais vraiment tout début enfin j'ai vraiment vu le on va dire la courbe exponentielle tu vois justement des médias sociaux arriver qui a complètement bousculé moi mon métier d'origine donc était sur les médias je te laisse continuer ouais ouais pas de souci et puis et puis donc en 2014 je suis arrivée en en suisse et j'ai et j'ai découvert le web et les réseaux sociaux par l'intermédiaire de mes passions que sont la couture et tricot et donc j'ai été blogueuse instagram euse surtout voilà couture tricot voilà je vais attendre un peu mal que marie ça fait un peu bizarre de parler tout seul du coup excuse moi je me suis je me suis un peu arrêté parce que ça me ça me perturbe un petit peu de pas être dans l'échange avec toi c'est un peu c'est un peu bizarre de parler tout seul du coup je trouve ouais ouais donc voilà je disais que je suis arrivée en suisse en 2014 et c'est là où j'ai découvert le web et les réseaux sociaux et notamment le blogging aussi parce que ben je suis arrivée dans un pays étranger j'avais pas j'avais pas de boulot tout simplement j'ai pas trouvé de travail en fait dans ma branche d'activité et et puis c'est là où j'ai embrassé embrasser le web d'un coup en fait j'ai été tu as commencé sur instagram oui j'ai commencé sur instagram en fait tout début tout fin 2013 puis début 2014 en fait c'est là où j'ai créé mon compte qui était au début un compte pour rester en contact avec avec ma famille et mes proches parce qu'à l'époque déjà j'étais pas très facebook j'aimais pas trop d'accord assez intéressant mais tu sais moi je m'étais créé un compte facebook en 2007 quand c'était vraiment arrivé en france comme j'étais dans un milieu de la communication parisien ben voilà il fallait toujours être un petit peu au taquet des tendances donc j'avais créé mon compte facebook à ce moment là puis c'était un truc hyper perso quoi quand je veux dire à l'époque c'était vraiment perso et puis je sais pas 2009 déjà j'étais saoulée en fait tu vois et quand instagram est arrivé j'ai trouvé ça beaucoup plus beaucoup plus rafraîchissant en fait je n'ai pas trop comment dire mais facebook il y en avait partout en fait j'ai toujours trouvé que l'interface de facebook n'était pas du tout ergonomique enfin bon c'est une autre question je ne me suis pas et donc quand je suis arrivée en suisse j'ai clairement j'avais rien à faire à part trouver du travail et très bien que je m'occupe et donc je me suis dit peut-être que le web ce serait intéressant en fait de m'y plonger parce que bah mon métier il a vachement évolué ces dernières années donc je me suis mis un peu à la page par cet intermédiaire mes côtés passion c'est à dire que j'ai commencé un blog mais vraiment que sur la culture de tricot enfin et un compte instagram sur ces sujets et même une chaîne youtube en 2015 voilà et en fait ça a super bien fonctionné tout de suite en fait parce que quand tu parles de ta passion sans aucune on va dire sans aucun enjeu commercial derrière en fait ça ça fonctionne hyper bien quoi donc donc voilà et donc ça m'a permis en fait de me servir de ça comme d'un laboratoire pour bah évidemment me perfectionner en communication digitale donc aujourd'hui je dirais je suis une très bonne généraliste de la communication digitale et développer ton expertise ouais exactement ok et donc maintenant tu accompagnes et maintenant j'accompagne surtout les femmes entrepreneurs les solopreneurs donc les on va dire les one company comme on appelle ça en anglais donc les entreprises de une personne et bien à créer un business qui leur ressemble en fait qui soit vraiment lié à leur personnalité à leur valeur à leur écologie personnelle enfin qui soit vraiment kiffante en fait enfin kiffant et par ailleurs évidemment la communication c'est évidemment un grand point de tout ça en fait donc je dirais aujourd'hui c'est comme mon point d'entrée c'est la communication mais en fait on travaille sur le business en entier parce qu'on on travaille aussi sur enfin à chaque fois c'est le cas c'est à dire les clients elles viennent me voir pour je veux apprendre à mieux communiquer sur les réseaux sociaux parce que toi tu as l'air tellement à l'aise je veux je veux je veux être comme toi grosso modo et puis je veux faire comme toi puis en fait des concours d'un peu bah on travaille sur la structuration sur les offres sur sur les freins à la visibilité enfin en fait tout ça moi je trouvais très très lié et c'est pour ça que je trouve ça passionnante cette cible on va dire très très restreinte que sont les solopreneurs femmes et et plus particulièrement les mamans parce que je trouve que il y a voilà après j'ai travaillé avec des solopreneurs qui n'étaient pas maman mais je trouve qu'il y a dans surtout quand les enfants sont jeunes et qu'on veut mener un peu cette double vie de front il y a vraiment beaucoup d'enjeux d'organisation et de et de structuration de simplification etc et pour pas pour pas se noyer pour pas pétir un câble quoi ou faire un burn out d'un ou des deux côtés en fait donc moi cette cible parce qu'elle est proche de moi évidemment parce que moi je suis mère de deux jeunes enfants donc il y a un côté proche en fait proximité avec cette cible qui est qui me tient à coeur quoi voilà et du coup tu as pas tu as parlé d'écologie personnelle ce qui nous permet de faire une transition habile sur le sujet d'aujourd'hui moi moi j'ai bossé dix ans dans l'environnement et le développement durable avant de avant de de bosser dans le développement personnel et en fait je suis venue au développement personnel parce que au cours de différentes expériences de vie notamment de voyages j'ai vécu dans le nord de la suède pendant plusieurs années je voyais que des gens étaient sous pression dans leur vie de tous les jours en fait et s'offraient des voyages de rêve un peu à l'autre bout du monde de l'europe en l'occurrence moi je travaillais avec des chiens de traîneau donc je leur faisais vivre le rêve et donc ils s'offraient ces genres de bulles là et hop ils repartaient dans leur quotidien en fin de compte ils pouvaient pas vraiment supporter ce qu'ils avaient toujours besoin de ces bulles d'oxygène et je me suis dit que en fait si on réussissait à faire que l'homme enfin que les hommes en règle générale renoue une relation plus profonde avec eux mêmes réapprennent à s'aimer et ben on sortait en fait de cette espèce de course à l'échalote on revenait à quelque chose de beaucoup plus écologique pour soi et donc de fil en aiguille en fait pour moi ça permet une évolution des comportements qui fait qu'on diminue notre impact sur la planète parce qu'on n'est pas dans le consommer en permanence que ce soit des objets que ce soit de la bouffe du contenu de luxe du contenu des voyages etc et récemment je me suis un peu toute cette partie là de développement durable etc est revenue me chercher et j'ai commencé à regarder un peu l'impact de la communication digitale sur l'environnement et là je suis j'ai vu arriver le truc énorme et c'est pour ça que je me ok il faut que j'en parle avec Amine et il faut qu'on en parle en public parce que je trouve que c'est quelque chose qu'on n'entend pas du tout dont on ne personne n'en parle enfin quasi personne voilà ça commence un tout petit peu mais en fait le problème c'est que je pense enfin ces impacts de la communication digitale il ya toujours eu un truc je trouve comme une espèce de pas de malentendu ou de mais les personnes qui sont les experts de cette question ne se sert pas des réseaux sociaux parce qu'ils se mettent ils se mettent ils se mettent à l'extérieur des réseaux sociaux donc en fait ce genre d'information ne circule pas au plus près des personnes qui seraient directement concernés par ces messages en fait et ça c'est un problème ça c'est un truc que j'avais remarqué comme j'ai vu pas mal de trucs justement sur le développement durable et etc et à chaque fois que je lisais un livre tu vois sur ce sujet j'allais chercher en fait sur instagram par exemple tu vois ou sur facebook si la personne était et était là en fait tu vois sur sur instagram et jamais en fait donc je me suis dit ok donc c'est un truc qui reste auprès d'une élite probable enfin tu vois aussi là qui reste dans dans la tour d'ivoire des librairies parisienne ou des centres de recherche du cnrs et en fait qui ne dépasse pas ces frontières et et au contraire d'autres mouvements militants par exemple enfin tu vois je pense enfin je sais pas toutes les toutes les grandes ong type greenpeace ou quoi qui elles se sont emparées des réseaux sociaux tu vois pour vraiment impacter le monde je trouve que dans le domaine de la pensée et dans le domaine de ce genre de réflexion de chercheurs là les personnes en fait tu vois ils vont pas aller au plus près des gens que ça pourrait concerner en fait il ya sophia qui dit je trouve que les gens en parlent plus sur linkedin mais pas sur instagram ou facebook ouais alors ça je pense que c'est clair aussi effectivement que sur facebook et instagram je pense qu'il y a une espèce de d'oeillère quoi les gens sont des oeillères en fait je pense que il y a vraiment des oeillères on est sur une plateforme des plateformes qui sont plus divertissantes aussi je pense tu vois et c'est qui sont plus en divertissement donc quelque part on va pas parler de ces sujets à temps ça va faire peur à tout le monde ça après il ya des militants qui ont des comptes instagram je pense à camille étienne ok j'ai un trou sur le sens le nom de son compte mais il ya des militants qui ont mais mais c'est vrai que ouais je pense que c'est des sujets aussi qui sont tellement maintenant source d'anxiété que les gens vont pas forcément c'est peut-être les co les les comptes aussi qui ont du mal à prendre et tout ça parce que le contenu est et peut être anxiogène il ya enfin moi ce que moi mon impression c'est qu'il y a quand même des militants qui qui s'empêrent des réseaux sociaux je pense à camille étienne je pense à hugo petit effectivement greenpeace etc même cédric vision je crois que c'est vrai c'est réunion oui voilà entre autres oui bah c'est vrai que par exemple mais ça va être sur le sujet de l'écologie moi je trouve en général on n'est pas sur l'usage tu vois des réseaux sociaux sur les réseaux sociaux je sais pas si oui oui on n'arrive pas forcément à trouver du contenu je trouve sur notamment tout ce qui est communication digitale ou ou green tech ou low tech ou ou alors il faudrait vraiment chercher quoi enfin moi j'avoue que j'ai cherché à certains moments puis comme je voyais qu'il n'y avait rien je sais pas plus chercher mais ça demande justement de rechercher c'est pas quelque chose que tu vas trouver hyper facilement comme tu pourrais trouver des comptes sur la bouffe ou des comptes sur la photo ou des comptes sur la couture ou des comptes sur n'importe quoi tu vois même le zéro déchet je veux dire aujourd'hui par une thématique comme le zéro déchet t'as genre pléthore de comptes quoi mais pas sur cette pas sur cette problématique de ouais et en fait je pense que c'est ça qui a fait que quand je donc je vais donner quelques chiffres juste pour justement qu'on en parle mais je pense que le fait d'avoir été dans des milieux militants par ma vie professionnelle avant et de continuer à suivre certaines personnes et de ne jamais avoir entendu parler de ce sujet je pense que c'est ça c'est ça qui m'a assise au moment où j'ai vu les chiffres c'est à dire qu'aujourd'hui la consommation électrique liée au numérique c'est 10% de la pollution de la consommation électrique mondiale c'est énorme c'est énorme en termes d'impact cumulé émissions de gaz à effet de serre etc le monde du numérique a le même impact aujourd'hui que l'aviation ouais ça par exemple tu vois c'est ça on le sait pas alors que c'est dingue on va tous penser à moins prendre l'avion bon là en plus depuis deux ans voilà mais par contre moi utiliser nos téléphones nos smartphones alors ça c'est non quoi tu vois ouais au contraire ça je pense que justement depuis deux ans il doit y avoir un phénomène alors bien sûr on n'a pas de recul encore pour voir les données mais j'imagine qu'on va voir un phénomène d'accélération oui alors en plus je pense que tout ce qu'on n'a pas consommé comme avion tu vois on l'a consommé à mort en device perso quoi ouais c'est ça c'est fou c'est fou ce que tu dis ouais c'est vrai que ça c'est vraiment un chiffre fou quoi et ce que tu me disais aussi là quand on a préparé le live c'était que une énorme partie de cet impact là donc moi le chiffre que j'ai trouvé là c'est 30% c'est lié aux équipements non c'est 80% 80% 80% mais alors moi dans le livre que j'avais que j'ai lu la dernièrement qui est par un des spécialistes donc de la sobriété numérique c'est un peu Frédéric Bordage je pense que ça apparaît à l'envers mais ouais voilà il dit que 80% de la de l'impact en fait c'est la fabrication de nos de nos de nos téléphones enfin de nos des équipements électroniques en fait enfin des d'accord et alors peut-être qu'il inclut les data centers là-dedans je pense ouais il inclut tout en fait je pense qu'il inclut tout tous les types d'appareils attends j'ai essayé de retrouver la la page ouais c'est ça en réunion l'usage du numérique au cours des deux dernières années a dû exploser non mais c'est clair bah de toute façon c'est clair je crois qu'Instagram j'ai pas les derniers chiffres mais je crois qu'Instagram est passé de 1 à 2 milliards donc c'est un chiffre de des comptes quoi mais du nombre de comptes mais je veux dire ça ça montre que à quel point les gens les gens ont eu un un énorme besoin alors en même temps c'était la seule chose qu'on tu vois pour rester en contact donc c'est ça aussi la difficulté c'est que après mais je pense qu'effectivement il y a voilà c'est ça en France c'est en France c'est des chiffres pour la France 80% de notre empreinte numérique est liée à la fabrication de nos équipements ce que nous faisons au quotidien avec notre smartphone et notre ordinateur ne compte donc que pour 20% de nos impacts pour la France et je sais pas de quand date ce chiffre il est récent le bouquin oui le 2021 c'est très récent et alors moi ce que j'ai lu c'est que l'impact global donc en France ramené à ouais pareil TikTok c'est pareil quoi enfin je pense en fait que tout le monde s'est mis vraiment aux réseaux sociaux là c'est que les dernières années avec les effets de confinement et compagnie quoi ben forcément ça ramène la foule voilà donc moi j'ai dit que en termes de consommation électrique c'est l'équivalent d'un radiateur de 1000 watts allumé pendant 8 heures donc c'est l'impact par français et par jour l'impact de la France c'est équivalent à 6 kilomètres en voiture 3 packs d'eau minérale ça ça m'a fait halluciner 3 packs d'eau minérale parce que l'eau elle est utilisée pour je pense rafraîchir les data centers dans les process de fabrication aussi justement etc et ça équivalent à quasiment 200 kilos 197 exactement de terre excavée pour pour excaver les matières les minéraux les minéraux ouais ce qu'il faut pour fabriquer les téléphones ouais ou les électroniques enfin les composés électroniques ouais et du coup ce qui est intéressant dans ce 80% c'est quand même que je pense que là on a un moyen clair d'agir très très facile enfin quand même très très simple abordable abordable pas céder à traduit bien notre porte-monnaie aussi ouais exactement de pas céder à toutes les nouveautés et au changement bon alors le problème entre guillemets c'est qu'il y a aussi l'obsolescence programmée donc c'est à dire que même si toi t'es de bonne volonté t'as t'as pris conscience de tout ça t'as la volonté de consommer moins d'équipements de garder tes équipements le plus longtemps possible etc bah en face t'as quand même des grosses entreprises enfin notamment les GAFAM qui ne respectent pas du tout les règles et qui et qui vont là je vais te raconter une histoire c'est hallucinant bon mon mari a finalement trouvé une solution mais HP tu vois les imprimantes on a une imprimante qui fonctionne parfaitement depuis des années on ne trouve plus les cartouches d'encre spécifiques pour cette imprimante HP donc mon mari qui est un peu fan de tous ces trucs de benchmark il a été trouver des cartouches génériques je les mets dans la machine ça ne fonctionne pas parce qu'en fait ce ne sont pas des cartouches HP donc tu fais quoi dans ces cas alors effectivement il y a toute une manique que tu peux trouver tu peux désactiver la puce HP tu vois c'est un exemple hyper concret qui m'a bien bien cassé la tête pendant deux semaines parce que moi j'ai essayé puis j'ai pris le bordel dans le réseau en plus j'ai déconnecté enfin bref mais tu te dis mais enfin en vrai les gens qui n'ont pas vraiment envie de faire d'efforts ou qu'ont pas le temps ou qui voilà tu vois ils font quoi bah ils vont virer l'imprimante ils vont en racheter une autre plus récente et puis bah du coup ils vont mettre à la baine un appareil qui fonctionne très bien en fait et tu vois pourquoi HP ne continue pas à fabriquer ces cartouches là ou au moins n'autorise pas les autres fabricants de cartouches génériques de pouvoir mettre des cartouches je trouve ça mais hallucinant bon je sais qu'ils gagnent de l'argent sur les consommables et pas sur les appareils c'est comme Nespresso quoi je suis pas mais enfin c'est un business model à part entière ça va me dire encore une fois marche dans la tête quoi enfin et c'est vrai c'est drôle que tu parles d'imprimante parce que j'en ai une là donc moi je suis en train de vider une maison et tout ça et il y a un peu des affaires à moi et donc j'ai une imprimante mais qui doit avoir au moins 12 ans ouais et que j'ai pas utilisé depuis longtemps et ce matin ça me plaît que tu parles de ça parce que ce matin je me disais non mais en fait l'imprimante là concrètement je vais pas trouver de cartouches donc faut que je la donne bon après tu peux la mettre par exemple dans une recyclerie ou quoi oui oui je recycle je balance pas tu peux lui donner une seconde vie mais en même temps la personne tu vois ce que je veux dire qui va la récupérer elle va galérer à trouver confrontée au même problème en fait et là je te parle de l'imprimante mais tout est comme ça nous on a créé une lampe à réveil d'aube tu sais il y a quelques années chez Philips le truc était un objet connecté ok en fait au bout de deux ans tu ne pouvais plus l'utiliser parce que l'application n'était plus minée d'ajour et puis de toute façon nos téléphones ont changé et ça c'était pour l'iPhone 4 et puis bah voilà et donc bah en fait le truc tu peux plus l'utiliser c'est génial donc voilà ça ne marche plus parce que ça ne marche qu'avec une connexion via une appli donc aujourd'hui maintenant on le sait si tu veux aujourd'hui quand on regarde les trucs qu'on achète on fait hyper attention quand on est dans un achat de trucs électroniques on fait hyper attention à ça justement ça veut dire que ta lampe parce que moi j'en ai un vieil une des premières je pense générations moi je la branche j'ai juste besoin d'un courant électrique et après je règle les trucs pour brancher le réveil et tu sais la mettre à l'heure et tout il faut l'application ça passe par ton téléphone bah en fait comme l'application est plus mise à jour aujourd'hui elle n'existe plus donc en fait j'ai plus moyen d'accéder à l'ordinateur interne de la lampe ah ouais c'est dingue donc elle est claire si tu veux mais en fait elle ne fait plus réveil ce qui est quand même son truc de base enfin une de ses deux fonctionnalités de base donc ça c'est typiquement les objets collectés moi je pense que c'est vraiment sur des petits trucs comme ça où il faut être hyper vigilant enfin sur l'équipement en tout cas donc c'est garder ses équipements le plus longtemps possible vraiment si on est à la droite par exemple avec son smartphone c'est effectivement on peut investir dans un bon smartphone parce qu'un bon smartphone va combiner en fait plusieurs fonctionnalités que tu pouvais avoir avant avec par exemple un appareil photo numérique un micro enfin tu vois aujourd'hui finalement avec un bon smartphone tu fais un certain nombre de choses qui sont quand même ok tu vois ta com digitale et oui ça justifie ce qui justifie le prix de quoi du smartphone ouais j'imagine oui effectivement et donc là c'est celui-ci de le conserver le plus longtemps possible en fait alors elle est super vigilante aussi par rapport à l'obsolescence programmée sur les systèmes d'exploitation parce que ça aussi c'est un truc sur lequel on ne fait pas du tout gaffe tu sais quand on demande des mises à jour etc il faut faire les bonnes mises à jour et pas enfin celles qui corrigent vraiment des trucs et pas celles qui sont qui vont justement périmer ton appareil en fait parce que ça aussi ça arrive sur les ordi sur ça Frédéric Borda j'en parle hyper bien en fait parce que c'est son vraiment bon sujet son sujet alors ça ça demande aussi vachement d'informations de prise de connaissances de tout ça en fait ça demande enfin moi vraiment je pense que ça demande un peu aux citoyens à la personne lambda enfin au consommateur d'avoir une vraie démarche d'apprentissage c'est à dire de pas dire ok c'est de la technologie enfin tu vois c'est de la technologie j'y comprends rien nia 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 non c'est vraiment de se dire ok je veux comprendre en fait comment ça fonctionne enfin mettre un peu les mains dans le cambouis en fait de mettre les mains en temps et bah pour justement avoir une position éveillée en fait par rapport à par rapport à tout ça et ça passe par la connaissance et justement les GAFA ces boîtes là elles vont en fait un peu contourner ce truc de la de la connaissance un peu confisquer l'information tu vois et hyper complexifier ces trucs là alors pour le coup les fonctionnalités addictives elles sont super simples à utiliser mais par contre tous les trucs tu vois tous les trucs un peu sur lesquels ils ne veulent pas que trop que nous mettent le doigt ou qu'on soit éveillé sur ces histoires bah ils vont te mettre bah c'est comme tu sais les conditions générales que tu signes que tu ne lis jamais de google etc ou des réseaux sociaux que tu ne lis jamais et qui sont écrits en caractère coûteux avec un langage handicap ouais et du coup alors ces histoires de mise à jour tu vois moi je fais typiquement partie des gens non informés qui ne s'informent pas là-dessus alors moi j'avoue que j'ai lu ça dans son livre et puis j'ai dit ok alors moi j'accepte tout tu vois sans oui moi mon ordi me dit mise à jour je dis ok en fait quand je sens que c'est un gros truc je fais attention d'avoir du temps et tout ça mais par exemple ça me fait penser que quand j'ai acheté mon ordi donc il y a deux ans et demi je me souviens qu'on m'avait proposé des trucs style notebook en fait où en fait en gros je n'ai pas à réfléchir il y a tout qui s'installe tout seul mais après du coup il faut que je passe par il y avait un truc qui m'avait rebuté je me suis dit non mais le truc là je ne vais pas pouvoir en faire ce que je veux ça m'agace mais en fait du coup j'imagine que ces systèmes qui je pense attirent beaucoup de gens comme par exemple tu vois ma mère qui ne s'intéresse pas du tout et qui se prend la tête tout le temps sur la techno et tout ça et que par contre c'est des constructions qui doivent s'obsolesser délire plus vite devenir en soleil plus vite oui en fait c'est clair que généralement sous les trucs créés en main tu vois il faut toujours se méfier c'est à dire que ça cache quand même toujours un peu on essaye de te faire passer tu vois la pilule et puis en fait ton appareil ou ton smartphone ou ton ordinateur va finalement être obsolète au bout de même pas deux ans quoi tu vois enfin j'exagère un peu parce que je pense que c'est quand même aujourd'hui il y a quand même beaucoup de gens qui gueulent quoi enfin je veux dire ça va quoi tu vois à un moment donné je pense aussi que justement ces grandes entreprises elles commencent à comprendre que si elles font pas un minimum d'efforts elles perdent aussi des consommateurs et qui vont se retourner vers des solutions alternatives donc quelque part je pense c'est que comme ça de toute façon c'est que par le portefeuille ou par nous nos agissements de consommateurs qu'on arrivera à faire bouger ces entreprises là sinon elles bougeront pas oui tout à fait c'est clair que je pense que c'est notre plus grand pouvoir en fait le porte-monnaie et le portefeuille et du coup j'avais envie de parler aussi de ces histoires d'imprimantes et d'impression ouais en plus je sais pas si elles sont toujours là mais il y a Bisoudoudou et sous la jupe donc Eowyn et et Maud qui sont je sais pas si vous êtes encore là mais qui sont deux personnes qui travaillent dans la couture donc Eowyn elle est créatrice de patrons de couture notamment PDF et je crois que Maud elle en fait aussi puis elle fait aussi des patrons de papier et et des et des patrons enfin des livres et puis des patrons des patrons digitaux quoi tu vois donc c'est ouais je pense que ça va vous intéresser cette discussion et et là encore on a on a depuis plusieurs années maintenant on a reçu des presque des injonctions en fait à choisir des modes de consommation plus vert en refusant les formulaires papiers et là je pense clairement à toutes les administrations les banques les mutuelles tout ça on est dans une digitalisation effrénée quoi extrême et alors moi je pense que ça pose un gros problème de sécurisation des données pour avoir reçu des trucs hallucinants de la CPAM d'autres appartenant à d'autres personnes avec mon numéro et bon voilà et puis tu sais tu leur dis je pense qu'il y a un problème et là ça fait oui oui et et en plus en fait du coup on a tendance à imprimer chez nous parce que on veut garder une trace réelle de ces papiers là et du coup on se retrouve avec des petites imprimantes des cartouches qui coûtent cher du papier à avoir en fait un impact largement supérieur à si on accepte si on refuse la digitalisation et qu'on accepte le formulaire papier parce qu'en fait ces énormes boîtes elles ont des systèmes d'impression vachement plus performants en fait améliorés où l'encre est mieux gérée l'électricité est mieux gérée tout est mieux géré et donc en fait moi à chaque fois ça me fout un peu en colère parce que j'ai aussi l'impression qu'on nous reporte le coup aussi de de tout en fait de devoir acheter une imprimante ou aller chez l'imprimeur du coin la cartouche et tout ça et tout ça donc c'était ouais pour moi c'est vraiment je crois que c'est un gros sujet en fait et je trouve ça pour le coup on n'en parle pas du tout et je pense qu'il y a beaucoup d'inconscience collective à ce niveau là je pense qu'il y a des on nous a dit beaucoup de choses aussi à un moment donné puis je pense que le digital est apparu comme une espèce de solution miracle en fait justement pour bah pour de ne pas conserver tout enfin de ne pas avoir à imprimer ou ne pas avoir ce support papier qui était considéré comme étant avec un fort impact en fait si tu veux sur l'environnement je pense qu'il y a enfin c'est là-dedans qu'on s'est un peu installé sauf qu'en fait le fait de tout digitaliser bah est-ce que l'impact il est va pire en fait et que on est plutôt dans il faudrait plutôt trouver une espèce d'équilibre entre les deux parce que bah il y a certaines choses que le papier enfin je veux dire où le papier était remplaçable il y a certaines choses où oui effectivement on peut digitaliser c'est ok en fait mais je pense qu'il n'y a que des réflexions aussi éparses quoi tu vois et que et je pense aussi qu'on s'est installé dans l'idée que l'impression et il y a beaucoup de culpabilité je pense aussi vis-à-vis de ça c'est-à-dire qu'on culpabilise dès qu'on doit imprimer un truc parce qu'on se dit ah là là je consomme enfin tu te sens pollueur direct alors que tu vas pas avoir la même impression par exemple si tu vas consommer 3 ou 4 vidéos de chats mignons sur Youtube tu vois tu vas te dire enfin ça paraît indolore tu vois au niveau de l'impact alors que finalement l'impact il est plus conséquent que si tu vas regarder des trucs on s'en fout tu vois enfin je dis pas que les chats sont pas mignons mais je veux dire des vidéos de petits chats mignons enfin tu vois c'est comme les gens enfin les bêtisiers ou des trucs comme ça tu vois je veux dire c'est enfin moi j'ai jamais compris l'intérêt de ces trucs là mais après c'est personnel mais mais tu vois tu vas tu vas passer tu vas regarder des trucs comme ça et tu vas avoir l'impression tu vas pas culpabiliser alors que tu vas imprimer tu vas imprimer tu vas tu vas imprimer je sais pas des trucs et tu vas te sentir que tu peux le voir quoi et donc culpabiliser et te mettre te flageller etc etc tu vois bref et alors il y a Sabrina qui dit idem avec Netflix et les DVD et tout à fait enfin voilà j'ai lu un truc il y a pas longtemps comme quoi au début du streaming en fait c'était vu comme une diminution de l'impact le fait de plus utiliser le support c'est parti t'avais mon limiteur de temps t'avais quoi ? mon limiteur de temps tu sais sur Instagram ah je voyais un truc depuis un petit moment et et qu'en fait maintenant en fait la bascule c'est inversé en fait oui on utilise moins de plastique mais en fait l'impact global du numérique est devenu tellement fort que peut-être en fait on ferait bien de revenir au DVD et alors ça moi je le vois sur Netflix c'est hyper intéressant parce que moi je le vois vraiment avec les enfants et ça c'est direct en fait le problème de Netflix aussi c'est que t'as aucun moyen de mettre des limiteurs justement de temps donc en fait les enfants dès leur plus jeune âge tu sais quand tu leur montes des dessins animés et t'es pas hyper vigilant même si toi tu dois être vraiment derrière quoi c'est-à-dire que tu dois limiter le nombre de le nombre de dessins animés tu vois qu'ils vont regarder parce qu'ils vont s'habituer en fait à ce côté beach watching direct en fait c'est-à-dire que le truc continue en fait alors au bout d'un moment au bout de 4-5 épisodes il te dit vous êtes toujours là tu sais mais enfin 4-5 épisodes donc ça peut être 4-5 fois 13 minutes et en fait nous on a remarqué avec mon mari qu'en fait tu leur montes des DVD t'as un début t'as une fin ça s'arrête tu vois et en fait t'as beaucoup plus moyen d'action que toi en tant que parent de dire en fait c'est tu vois c'est une unité de temps quoi et c'est un film avec un début un milieu une fin alors mon grand garçon trouve que c'est trop long tu vois par rapport à des petits épisodes de 13 minutes mais au moins c'est un vrai moment et puis bah une fois que c'est terminé et que le DVD tu vois c'est fini quoi alors que le côté en fait enchaînement par exemple sur Netflix qui met même sur la partie enfant tu vois elle est hyper addictive en fait et c'est hyper compliqué toi en tant que parent de mettre de haut là t'es obligé tu passes forcément par des trucs qui sont un peu violents quoi tu vois pour eux tu leur fermes le truc tu t'es forcément dans l'encadrement hyper rigide en fait et voilà on utilise le numé c'est comme si c'était quelque chose d'abstrait comme si il n'avait pas mais c'est clair l'avantage ça permet de gérer le temps mais ça et ça surtout je pense que la Netflix nous on s'en est vraiment rendu compte enfin on le voit sur mon grand garçon là il a un côté complètement addict tu vois avec les pas de patrouille les machins en plus bon c'est des dessins animés qui sont construits tu sais de telle sorte pour te rendre addictif en fait avec des enfin qui te stimulent énormément et bref donc Netflix pour les enfants nous on a décidé qu'on arrêtait en fait et du coup on emprunte des DVD au Bibliobus à la médiathèque et c'est génial en fait parce que tu vois ils regardent des trucs ça a complètement changé leur mode de consommation de la télé ouais ouais c'est clair et du coup pour en revenir à l'impression alors moi j'avais lu il y a déjà plusieurs années donc je pense que c'est encore plus valide aujourd'hui qu'au bout d'un certain nombre de fois où on ouvre le document c'était l'impact était moindre de l'imprimer carrément tu vois si tu sais que tu vas lire trois fois ton document ben imprime-le en fait ce dont on parlait aussi toutes les deux la dernière fois c'était que tous ces documents dans la mesure du possible il valait mieux les stocker en local que sur des serveurs pour justement éviter la surutilisation de datacenters etc et toi je sais que tu as fait un gros travail sur tes PDF c'est un gros travail